Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission des grands entretiens. Alors que l'élection présidentielle 2017 se profile, Storia Voce a souhaité apporter sa pierre à l'édifice de la réflexion en revenant sur la bipolarisation de notre vie politique française. Démarche étrange me direz-vous alors que parallèlement cette scène politique semble plus que jamais éclater voire émiettée en diverses tendances dont je serais bien en peine d'en qualifier les subtilités intellectuelles derrière les ambitions personnelles. De quoi la droite est-elle le nom ? La question peut surprendre, pourtant elle est essentielle alors que depuis dix ans maintenant, la population française semble se tourner vers ses idées ou plutôt je dirais vers sa culture. Comme si nous vivions une sorte de mai 68 à rebours dont les valeurs de la manif pour tous ont été un des symboles en opposition au quinquennat de François Hollande. De quoi la droite est-elle le nom ? C'est sortir de la politique politicienne et prendre un peu de hauteur non seulement en s'aventurant dans la pensée, la philosophie politique, mais aussi en voyageant dans notre histoire de la plus ancienne à la plus récente. Alors nous ferons naturellement une émission en miroir consacrée à la gauche, mais d'ici là, je suis très heureux de recevoir Patrick Buisson. Patrick Buisson, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, politologue, vous dirigez la chaîne Histoire depuis dix ans maintenant je crois, et vous avez publié, nos auditeurs je pense le savent très bien, La cause du peuple aux éditions Perrin, l'histoire interdite de la présidence de Nicolas Sarkozy. Mais le bandeau est trompeur parce que, comme l'ont souligné plusieurs commentateurs et même plusieurs opposants, votre livre offre une réflexion, une réflexion approfondie sur l'histoire de la Vème République. Je ne citerai que François-Olivier Gisbert qui parle d'un des meilleurs livres politiques de ces dernières années. Il évoque votre inspiration et votre érudition. Et personnellement, je me suis amusé à recenser l'ensemble des auteurs, penseurs, philosophes, écrivains que vous citez dans votre ouvrage. On voyage entre Nietzsche et Tocqueville, Thibaudet et Lénine, Manon et Houellebecq, Ionesco et Aristote. Bref, comme disait Jacques Julliard, la France reste une nation littéraire et la cause du peuple, votre livre, en est un parfait exemple. Alors, avant d'en venir à la droite, ma première question, Patrick Buisson, concerne votre titre. Qui est ce fameux peuple dont vous souhaitez défendre la cause ? Alors, avant de répondre à votre question qui, évidemment, éclaire ce livre de manière particulière, c'est une leçon de modestie, vous dites, que j'ai beaucoup de références. Je pense que tout a été dit. La manière dont on redit les choses, dont on les présente, et la cohérence qu'on donne à des pensées qui sont parfois des pensées contraires, même contradictoires. Alors, j'entendais la France Culture l'autre jour, Jean-Claude Michéa, invité pour son dernier livre, et on l'interrogeait sur ce livre, La cause du peuple. Il disait, il y a des choses étonnantes. Et il faisait observer que toute la critique de la société française du XIXe siècle, l'atomisation sociale à laquelle on assistait déjà, Marx l'avait empruntée à Balzac, en d'ailleurs actant sa dette à un auteur considéré comme légitimiste, et qui écrivait, vous vous souvenez de sa formule, à la lumière de deux grands flambeaux, le trône et l'hôtel. Il y avait, entre ce qui a été le socialisme français du XIXe siècle et les penseurs du légitimisme ou du catholicisme social, des convergences qui nous paraissent aujourd'hui inouïes, mais qu'un homme comme Proudhon, d'ailleurs, d'une certaine manière, peut incarner ou symboliser. Alors, ce socialisme français, cette pensée de droite, on va dire, traditionnelle ou conservatrice, qu'est-ce que le conservatisme, sinon, un système de pensée qui maintient la tradition vivante, c'est-à-dire qui l'actualise, qui fait en sorte qu'elle s'adapte, se désquame et trouve des formes adaptées au monde contemporain. Nous faire réfléchir sur la notion de peuple et la complexité, la grande difficulté dans les événements qui nous arrivent, c'est de distinguer entre les éléments structurants, ceux qui vont avoir une portée sur le long terme et les facteurs contingents. Le peuple, quel peuple ? Si on veut schématiser les choses, on dira qu'il y a un peuple ethnos, c'est-à-dire un peuple qui correspond à ce qu'a été le peuple français pendant XIXe siècle, relativement, contrairement à ce qu'on nous raconte, à l'abri de, quand je dis à l'abri, de grands métissages, puisqu'il y a une première immigration au XIXe siècle qui est une immigration européenne. Donc il y a une culture française. Il y a une culture française et il y a, je vais dire, un peuple ethno, ce qui renvoie à une notion ethnique, en ce sens que, derrière ça, il y a une culture et des mœurs, qui constitue quelque chose de relativement homogène, même s'il y a des disparités provinciales, beaucoup même. Un Breton n'est pas un Occitan, un Auvergnien n'est pas un Alsacien, mais il y avait une culture commune. Et puis il y a le peuple d'Emos, tel qu'il s'exprime, à travers la démocratie, les choix politiques qu'il est amené à faire. Et aujourd'hui, on parle de populisme. Il faut se souvenir que cette notion de populisme, justement, est née à gauche. Elle recouvrait des mouvements qui portaient une revendication sociale. À gauche, tout au long du XIXe siècle, en Russie, puis après, dans d'autres pays. La notion, aujourd'hui, est plutôt appliquée à des mouvements qui sont rangés dans l'ordre catégoriel à droite ou à l'extrême droite. Cette notion est née à gauche. Le populisme porte ces deux formes d'expression et de revendication. Alors, on a tout de suite en tête la revendication protestataire à l'égard de l'immigration, de la perspective de métissage, de l'oubli de l'identité en faveur du multiculturalisme et d'une pratique ou d'une vision diversitaire de la société française. Mais il y a aussi d'autres dimensions qui est rarement mis en valeur, celle de la revendication démocratique du populisme. Il y a cet Agueyev qui dit très justement... Pierre-André Tagueyev, oui. Pierre-André Tagueyev dit très justement « Le populisme, c'est un hyper-démocratisme, c'est une demande de démocratie. Le peuple veut être représenté et gouverné selon ses intérêts. » Il y a très évidemment, très explicitement, une forme de populisme dans l'élection de Trump. Cette demande d'un système de représentation plus juste, d'un prise de conscience que nos démocraties, et singulièrement la démocratie française, qui a toujours procédé par exclusion, je dis sous forme de provocation, mais pas tant que cela, que nos primaires, les primaires que nous venons de vivre à droite et à gauche, ont été une formidable machine à remonter le temps. Nous voici revenu au XIXe siècle, le rétablissement implicite du suffrage censitaire et des candidatures officielles comme sous le Napoléon III en 1852 avec les élections législatives. C'est-à-dire les partis ont inventé les primaires pour essayer de mettre en place une procédure de relégitimation au moment où on sent bien que la partitocratie, comme en 1958, comme lorsque le général de Gaulle revient pour balayer la IVe République, les partis sont profondément discrédités. Ce mécanisme des primaires, on savait très bien qu'il allait enclencher une participation socialement, sociologiquement homogène. Ce sont les inclus qui sont allés voter, qui ont désigné leurs candidats. Seulement, le candidat des inclus, ce n'est pas le candidat des Français. Et on est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire, c'est que ces primaires, ce n'est pas tout à fait la même chose à droite et à gauche, la participation n'a pas été la même, mais les candidats issus de ces primaires sont aujourd'hui en difficulté, alors que les candidats qui se situent hors parti et hors système, de Macron à Marine Le Pen, ont plutôt le vent en poupe. Alors, venons-en à l'histoire, Patrick Buisson, parce que c'est extrêmement important. Je reviens à l'idée de droite. La droite, c'est une expression qui remonte à la Révolution française. Nous sommes le 11 septembre 1789, les députés de l'Assemblée doivent répondre à la question du veto du roi. Il y a d'un côté les monarchiens, qui sont à droite du président, et à gauche, les opposants. Est-ce qu'aujourd'hui, réfléchir, mais je connais votre réponse, réfléchir sur la droite aujourd'hui, sur ce qu'est la droite, c'est d'abord prendre en compte ce moment de notre histoire qu'est la Révolution française ? Est-ce qu'aujourd'hui, toujours, nous pouvons nous dire héritiers de ce bipartisme révolutionnaire ? Oui et non, parce que c'est un clivage, évidemment, qui a été un clivage fondateur très longtemps, mais qui a été obscurci, opacifié, parce qu'est la vie des hommes et de l'histoire. On a tous en tête la vieille catégorisation de René Raymond. Exactement, les fameuses trois droites. Sauf que, moi, je n'ai jamais adhéré à cette classification, parce qu'elle est, elle offre intellectuellement un ordre catégorique satisfaisant, dans la mesure où on distingue bien ce qui sépare ces trois droites. À cette nuance près, que deux d'entre elles n'en sont pas des droites. Ce n'est pas parce que ces droites ont été positionnées à droite par l'histoire, les événements, le malheur du temps, dirais-je, qu'elles étaient ontologiquement des droites. C'est toute la démonstration qu'ont fait des historiens comme Frédéric Bluche ou Stéphane Rialz, en distinguant eux, ce qui me paraît beaucoup plus fécond, deux droites, une droite originelle et une droite situationnelle. En gros, la droite originelle, c'est le mouvement conservateur, même s'il n'en a pas existé d'expression formelle en France où il en a eu plusieurs. Et les droites situationnelles, c'est l'orléanisme et le bonapartisme. L'orléanisme étant un centre qui a dérivé vers la droite, en gros le dépositaire des idées libérales, et il est à droite par rejet des extrêmes, et le bonapartisme qui est une synthèse entre justement l'orléanisme et le légitimisme. Mais ce n'est pas parce que ces deux sensibilités ou ces deux courants ont occupé des positions qu'il est classé à droite dans l'histoire qu'ils peuvent se ramener à ce qui est la droite originelle. Vous voyez, c'est toute l'opposition, la contradiction philosophique entre le conservatisme et le libéralisme. Longtemps, longtemps, la guerre froide, la menace communiste a fait que toute une droite s'est ralliée aux idées libérales, notamment sur le plan économique, sans bénéfice d'inventaire, tout simplement parce qu'il y avait un adversaire qui leur paraissait surplombé et tous les autres, le communisme, et que la droite pouvait, une droite pouvait se reconnaître dans les idées d'Aaron, par exemple, alors que les choses sont évidemment beaucoup plus complexes. La césure entre, je ne sais pas qui dit, je ne me souviens plus, un conservateur, c'est un libéral qui est vacciné contre les illusions du progrès. Eh bien, c'est tout à fait cela. Le libéral croit au progrès. La pensée conservatrice pense que derrière chaque progrès, il y a un anti-progrès potentiel qui en annule les effets ou les neutralise et qu'il convient donc d'être extrêmement prudent face au vocabulaire de la novation ou de l'innovation qui, dans la phraseologie, aujourd'hui, a remplacé la révolution. C'est tout là et c'est le reproche que j'ai fait, par exemple, à François Fillon d'avoir inauguré sa campagne par une visite au salon de la technologie de Las Vegas. On est dans la philosophie politique, là, au cœur même. Il va célébrer, il dit, je veux faire de la France une smart nation à laquelle nous devons tendre, c'est de restaurer le primat du politique, vous lisez tout à l'heure, une vision métapolitique, si visionnelle, sur l'économie. Les crises de l'économie ne sont jamais que le reflet de la crise sociétale. Aujourd'hui, nous vivons de plein fouet la déliaison libérale. Le libéralisme a eu un effet sociétal. C'est l'effet d'atomisation, de centrifuge, de délier les individus, de les détacher des communautés naturelles, parce que toutes ces appartenances étaient des obstacles à la consommation, que ce soit la famille, que ce soit les communautés naturelles de proximité, de voisinage. La question essentielle, et c'est ça aussi qu'exprime le populisme. Et dans le peuple, il y a cette aspiration-là, cette nostalgie-là, retrouver les communautés et les solidarités perdues. Perdues à travers un modèle économique dont on perçoit aujourd'hui les effets sociétaux avec beaucoup de retard. Et les thèses aujourd'hui de Michéa, c'est en cela qu'elles sont intéressantes. C'est qu'il a été un des premiers à montrer qu'il était en train de se recomposer d'unités philosophiques du libéralisme. C'est-à-dire la droite en gros distinguait entre le bon et le mauvais libéralisme, comme il y a un bon et le mauvais cholestérol. Le bon libéralisme, c'était le libéralisme économique. Le mauvais libéralisme, c'était le libéralisme sociétal. Celui de la PMA, de la marchandisation des rapports humains qui ramenait toute l'aventure humaine simplement aux intérêts des individus ou aux intérêts catégoriels. Or, vous voyez que ces enjeux qui ne sont pas aujourd'hui au cadre du débat politique de la présidentielle, ce sont les enjeux fondamentaux. Et si, pour répondre à votre question de quoi la droite est-elle le nom, elle est le nom bien abusivement confisqué depuis un siècle et demi par des gens qui étaient situés à droite mais qui ne se rattachaient pas à cette philosophie politique. Elle est le nom d'une pensée, on va dire conservatrice, pour faire simple, qui aujourd'hui est entrée en collision avec le libéralisme ambiant quelle qu'en soit la forme dans sa variante économique à droite, dans sa variante sociétale avec la gauche, encore comme M. Macron et l'homme laboratoire qui est en train de réconcilier les deux libéralismes sur sa personne. Mais alors, je reviens sur l'idée de révolution et de progrès puisque vous avez dit que le mot de progrès avait se substitué au mot de révolution. Est-ce que cette idée de progrès a été battue en brèche ? Ce n'est pas la première fois que cette idée de progrès est battue en brèche. Elle est battue en brèche, par exemple, à la veille de la Grande Guerre et pendant la Grande Guerre. Est-ce que les leçons de l'histoire n'ont pas servi ? Alors là, vous parlez du progrès moral. C'est vrai que la guerre de 14-18 vient semer un doute dans l'esprit des sectateurs du progrès. Mais la fin du 19ème, c'est quand même le positivisme triomphant. C'est tous les cafés de l'avenir et du progrès qui s'ouvrent dans tous les villages de France. Mais ce progrès est battu par, par exemple, le grand symbole, c'est le Titanic qui coule et c'est ce progrès qui va par le fond. Mais ce progrès croyance va quand même survivre à cette période, y compris à la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y aura les Trente Glorieuses qui, alors là, on pourrait dire beaucoup de choses et je pense que dans la grande rupture humaine et anthropologique que nous vivons, ces Trente Glorieuses jouent une place essentielle. Je vous dirai pourquoi très simplement tout à l'heure. Aujourd'hui, le progrès croyance, le progrès comme religion, c'est-à-dire, au fait, la vieillie idée gnostique, la vieillie idée pélagienne de l'homme qui est capable de faire son bonheur par ses moyens naturels sur Terre, ici-bas, dans ce monde, c'est le mythe de Prométhée. Ce qui n'a rien de nouveau. Ce qui n'a rien de nouveau. Eh bien, ce progrès croyance, ce projet sacré de substitution, là, aujourd'hui, quand vous interrogez par exemple les Français ou les peuples européens, plus personne ne pense que les générations qui viennent vont mener une vie plus heureuse que la génération qui est en train de s'effacer. Le sentiment du déclassement et du déclin n'ont jamais été aussi répandus dans les mentalités occidentales qu'aujourd'hui. Bien sûr que les deux guerres avaient battu en brèche l'idée d'un progrès moral, par exemple. Mais on croit toujours au progrès technique, on croit toujours que, là aussi, c'est un mot de Bernanos quand il dit même thématique chez Simone Veil par exemple, que les progressistes mettent le progrès dans la technique et pas dans l'homme. Il se trompe encore une fois de support. Cette idée-là, je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup diffusé et c'est une des raisons pour laquelle la gauche connaît une crise identitaire très forte, c'est qu'elle reposait sur deux mythes. Moi, je crois que ce sont à la mytho-histoire, c'est les mythologies qui font le ressort du vote, l'égalité et le progrès. Les deux sont battus en brèche pour des raisons diverses et variées. Pour revenir à votre question qui me paraît très intéressante, très pertinente, sur... Pasolini dit, c'est une référence que j'apprécie parce que c'est un homme, c'est un irrégulier, c'est un marxiste parfaitement hétérodoxe mais qui reste fondamentalement, je crois, au risque de choquer vos auditeurs, chrétiens. De même qu'aujourd'hui, par provocation, je dis, est-ce que Fillon a eu raison de se proclamer chrétien ? Si le chrétiennisme postule le rejet de la domination absolue du monde marchand et de la marchandise, c'est-à-dire la malédiction biblique des idoles, qui sera recyclée par Marx, par ce qu'il appelle le fétichisme de la marchandise et auquel il associe le capitalisme, Mélenchon est plus chrétien à ces tournements que ne l'est Fillon. Là, vous allez faire bondir les auditeurs. Je vais faire bondir, je sais bien qui est Mélenchon, je ne l'ignore pas, mais de ce point de vue, il y a quelque chose de vrai, dans la mesure où je pense que l'erreur de Fillon a été d'apporter une offre technicienne, économiste, à une crise qui est une crise de civilisation. Alors, justement, venons-en à l'idée de pouvoir, parce que je pense que, de mon point de vue, le meilleur de vos chapitres, c'est Feu, le corps du roi, c'est une évidente référence à Kantorowicz, donc cet historien du début du siècle qui a défini les deux corps du roi, le corps mortel et le corps immortel, dans lequel, c'est un chapitre dans lequel vous expliquez que le pouvoir s'exerce non par délégation, mais par incarnation. Oui, c'est d'ailleurs la supériorité ontologique de la monarchie sur la République, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on parle de monarchie républicaine, ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, ceux qui veulent supprimer l'élection du président de la République au suffrage du Versailles ont bien en tête que le problème aujourd'hui, c'est de savoir qui est capable de cette incarnation. Vous savez, quand un président de la République, en France comme aux États-Unis, accomplit les mêmes gestes, le même rituel que ses prédécesseurs, lorsqu'il rentre en fonction. C'est-à-dire qu'il accomplit des gestes, toutes les lits des paroles qui ne lui appartiennent pas, qui le dépassent, qui le transcendent. Il s'inscrit dans le temps long de l'histoire. Dans le rite. Voilà, dans un rite. Et dans un rite qui est censé montrer que le bien commun dont il a la charge dépasse sa propre personne. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une époque, communication, hypermédiatisée où l'identité narrative n'a plus d'importance que l'identité réelle. Et cette identité réelle, c'est-à-dire l'homme qui a la charge, toute fonction religieuse était une fonction politique de l'Antiquité. Le basileuse, le sacerdoce, voilà, implique une certaine assaise. C'est-à-dire un effacement de la personne, alors que nous sommes dans un monde qui privilégie le narcissique individuel. Le tout à l'égo. Voilà, le tout à l'égo au profit de ce que l'on est censé incarner au moment où l'on reçoit cette charge. Et nos esprits modernes et les présidents qui se sont succédés depuis en tout cas 15 ans sont incapables de concevoir ça. Car ils n'ont pas les bases culturelles qui leur permettent de comprendre ce qui se passe à ce moment précis où ils sont investis de cette charge. Alors, on a vu des hommes soucieux de construire une identité narrative sans rapport avec ce qu'ils sont vraiment et une identité narrative qui privilégie finalement l'aspect management sur l'aspect sacerdotal. Eh bien, toute part de pouvoir, qu'ils le veuillent ou non, comporte une dimension de sacré. À partir du moment où elle n'est pas assumée, eh bien, cela donne le spectacle auquel nous avons assisté depuis, disons, allez, 15 ans deux présidents qui, finalement, sont parfois des guerriers pour conquérir le pouvoir. Ils sont capables des pires choses et ne savent plus quoi en faire quand il s'agit de l'exercer parce que les qualités pour exercer le pouvoir ne sont pas les mêmes. C'est la phrase de François Mitterrand « Je serai le dernier grand homme d'État ». Le dernier président, les autres ne seront que des comptables. Il y a de cela. Oui, il y a de cela. Et la culture et les références de Mitterrand dans ce domaine n'étaient évidemment pas de gauche. Mais il avait compris quelque chose qui est évident, c'est que l'exercice de ces fonctions, comme d'ailleurs ce qui est extraordinaire, c'est que tous les schémas de l'activité humaine se ramènent à des schémas religieux. C'est les mythèmes. Ce qui naît sous la forme du sacré, ce laïcisme. Le capitalisme, on met l'expression aujourd'hui, l'éthique chrétienne du capitalisme peut-être que l'a définie Weber, c'est-à-dire en gros, c'est le schéma de l'investissement, la satisfaction différée, on fait les sacrifices dans cette vie parce qu'on espère la vie éternelle, le capitaliste à l'origine, il fait un investissement, il se prive de quelque chose pour la génération qui suit. Aujourd'hui, le néo-capitalisme repose sur une anthropologie, il fait appel à un imaginaire qui n'est plus chrétien. La force du capitalisme au 15e et 16e siècle, quand il se débloque, la ligance éthique, les marchands italiens, etc., c'est de s'appuyer sur des vertus chrétiennes, celles de la satisfaction différée, celles de l'investissement sur le long terme, alors qu'aujourd'hui, notre capitalisme, la finance globalisée, le néo-libéralisme, fait appel à une anthropologie de court-termiste, profitabilité immédiate, satisfaction du désir, un imaginaire qui n'est plus celui du chrétiennisme. Le pouvoir, c'est la même chose, le pouvoir obéir à un schéma d'exercice du pouvoir dans nos pays occidentaux façonnés par le christianisme à un schéma religieux. La sortie de la religion dont parle Marcel Gaucher ne change rien à cette donne. Je pense que cela repose sur l'anthropologie. C'est le besoin de sacré qui est dans l'homme et le besoin, justement, pour que l'autorité existe, il faut qu'elle soit respectée. Et à partir du moment où on ne saisit pas l'importance de ce rituel dont vous parlez, c'est-à-dire de la laïcisation de la saise chrétienne appliquée aux activités humaines, eh bien, on n'exerce pas le pouvoir de manière à ce qu'il soit respecté, à ce qu'il ait une autorité. Et aujourd'hui, ils ont substitué à l'octoritas, qui n'est pas la potesta, la séduction, la communication, la volonté de plaire. En pensant que le consentement autour de cela, c'est-à-dire un gouvernement de la tyrannie de l'instant et de l'émotion remplacerait l'autorité défunte balayée avec les vertus archaïques de notre vieille civilisation par la révolution de 68, qui est vraiment de ce point de vue la seconde révolution française. C'est ça qui est mort. On ne voit pas la dimension, le rejet de la vieille société patriarcale avec son autorité transcendante qui venait de haut et qui tombait sur l'individu. C'est ça 68. C'est De Gaulle papa pu comparé à Saint-Lazare, comparé au dictateur. C'est le prolongement de ce qui se passe en 93. Quand Balzac dit en coupant la tête du roi on a coupé la tête de tous les pères de famille, c'est vrai. Mais là, il faudra attendre deux siècles pour que ça rentre dans la loi. 1971, la loi qui abolit la notion de chèvre de famille pour lui substituer l'autorité partagée. Le cycle des Lumières s'est ouvert avec la revendication du libre-examen, de la pensée critique qui était un outil il faut bien le dire tourné contre l'Église et contre le christianisme. Aujourd'hui, ceux-mêmes qui se réclament encore des Lumières nous expliquent qu'il n'y a plus de libre-examen, il ne peut plus y avoir de pensée critique, circulez, il n'y a plus rien à voir. Il y a une vérité dogmatique que nous avons installée et il n'est plus question de la remettre en cause ou même ne serait-ce que de la critiquer dans les lois. Il y a une législation qui fait que c'est pion ou une pion, c'est un délit. Mais ça s'arrêtera où ça ? C'est quand même bien la preuve d'ailleurs que ce cycle ouvert avec les Lumières est en train de se refermer et qu'autre chose est en train de naître. Alors, le vieux n'est pas tout à fait mort et le neuf n'est pas encore advenu. Est-ce que, je reviens à votre définition du peuple tout à l'heure, est-ce que cette éthos a en lui, j'allais dire, ce que vous décrivez, ce sens de la sacralité, et ce sens de la verticalité ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ce peuple est devenu simplement un peuple, pour être pleinement pessimiste, un peuple de consommateurs ? En tout cas, tout a été fait pour ça. Tout a été fait pour réduire l'homme à une activité unidimensionnelle qui est celle de, même plus de producteur d'ailleurs, mais de consommateur. La société de consommation est une société de consommation. C'est une société qui prétend ramener l'activité humaine, l'identité d'un pays à son PIB. la destruction de toutes ces communautés naturelles reposant sur le don, le contre-don, l'échange, la gratuité, a évidemment eu pour effet de faire que les individus n'y ont. Ils gardent quand même, on ne peut pas généraliser ce constat. Ils gardent en eux, par exemple, l'amour de notre patrimoine historique, de ce que nous sommes, de leur histoire. Un peu qu'on leur renseigne, mais il y a un habitus, un mode de vie. L'église, le clocher, l'usine, tout ça, c'est encore une signification pour les Français. C'est une société à la fois du travail et du respect. Mais c'est vrai que l'économie est devenue tellement prégnante qu'elle veut étendre le principe marchand, la logique marchande à toutes les activités humaines, avec des conséquences terribles. Et dans ce mouvement général, il faut bien comprendre que le libéralisme, parce que ce serait trop facile d'incriminer simplement le capitalisme financier tel qu'il fonctionne aujourd'hui, la social-démocratie et ce libéralisme sont marchés de concert. Voyez, l'État-providence monté par la social-démocratie, il a des vertus, mais il a été le plus formidable agent des liaisons dans l'histoire qu'on connaisse. Pourquoi ? Le message consiste à dire aux individus « Faites ce que vous voulez, l'État y pourvoira. » Divorcez, avortez, menez votre vie comme bon vous semble, quittez votre famille, quittez votre village. Nous sommes là, nous, État. Il suffira de passer à un guichet, c'est nous qui assurons les risques de l'existence. Ça a marché 40 ans. Les ressources financières ne sont plus là. On a créé cette déliaison, c'est-à-dire qu'on a séparé les individus de leur communauté naturelle, on les a atomisés et aujourd'hui, on leur explique qu'il n'y a plus de quoi payer. On leur explique, par exemple, que le remboursement de la sécurité sociale, ça ne sera plus comme avant. Parallèlement, la social-démocratie, en montant l'État-providence, a été l'agent du marché. Pourquoi ? Parce que toutes ces prestations qui relevaient de la gratuité, elles ont été monétisées. Elles sont devenues des prestations marchandes. Les mutuelles les ont récupérées, le marché les a récupérées. Il y a en France aujourd'hui 10 millions d'aidants, de personnes qui se consacrent à un parent malade, dépendant ou infirme. Ils font économiser à l'État à peu près 160 à 180 milliards d'euros. L'État n'a eu de cesse que de diminuer les allègements fiscaux accordés aux familles pour les emplois à domicile. Donc, à continuer ce processus de déliaison, sachant qu'il n'avait pas les moyens financiers de pourvoir aux situations qui étaient créées. Et donc, ce vaste phénomène de déliaison créé par, à la fois, le marché et la social-démocratie à travers l'État-providence, le message était simple, c'est faites ce que bon vous semble, la solidarité collective y pourvoira. Quand il n'y a plus d'argent, elle n'y pourvoit pas. Tandis que notre civilisation qui empruntait aux valeurs chrétiennes, on va dire les choses comme ça, la gratuité, le don, la solidarité, l'échange, et bien ça, c'est des ressources inépuisables parce que gratuites. Mais, on a créé des conditions pour qu'elles se dissipent, pour les détruire, finalement, pour les remplacer par un système financier qui aujourd'hui ne fonctionne plus. C'est ce que j'appelle la grande déliaison libérale mais dans laquelle la social-démocratie a été évidemment partie prenante. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire d'État-providence, bien entendu, mais cette réflexion-là, elle est quand même à la portée, les politiques. Il ne pose jamais des problèmes en termes de civilisation, les politiques. Il pose des problèmes en termes de clientèle. Est-ce que je regarde tout en vous écoutant votre livre, cette idée de liaison est très importante, notamment dans les dernières pages de votre ouvrage. Est-ce que vous utilisez à un moment le terme de réforme intellectuelle et morale et c'est une idée que l'on a retrouvée notamment après après la guerre de 1870, un besoin d'une réforme intellectuelle et morale ? Peu avant, vous décrivez, vous dites d'instinct, d'instinct, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le peuple français. D'instinct, les peuples savent que la fonction cardinale du politique est de protéger et non de réformer. Est-ce que nous vivons aujourd'hui un mouvement décisif de l'histoire ou bien se dirige-t-on vers une sorte de stagnation faite de médiocrité avec des hommes moyens dans quelque chose de moyen mais qui ne sera jamais au fond réformé dans le fond ? Est-ce que vous voyez aujourd'hui une accélération de l'histoire et une prise de conscience ? La prise de conscience, sûrement, elle n'est pas théorisée de la manière dont le font les intellectuels ou les gens dont c'est le métier de réfléchir. Est-ce qu'on va vers une stagnation ou un chaos ? Entendons-nous bien, on fait la critique souvent à la pensée conservatrice d'être une pensée réactionnaire, de vouloir renouer les fils d'un passé irrévocablement disparu. Ce n'est pas du tout le cas. La crainte que nous avons pour l'avenir s'enracine dans la connaissance que nous avons du passé. Ça, c'est une certitude. L'histoire enseigne la vie. Si c'est on qui disait, elle est magistravité. Et que si on ne comprend pas ce phénomène de, non pas de linéarité, mais de cycle, eh bien, on s'occupe de l'intelligibilité de tout ce qui se passe. Voyez, par exemple, ceux qui s'extasient aujourd'hui sur la révolution numérique. C'est très bien les progrès technologiques, bravo, mais aujourd'hui, les Français, eux, commencent à s'interroger sur les bienfaits de ce qu'était, par exemple, la révolution agricole. Je parlais des Trente Glorieuses tout à l'heure, les années 50, 70. C'est au lendemain de la guerre. Tout le monde, y compris nos braves curés avec la Jacques, les jeunesses agricoles chrétiennes, disent, motorisation, mécanisation, remembrement. Quel formidable progrès. 5 millions d'emplois détruits pour aboutir à un peu de chimie dans l'assiette des consommateurs. C'est ça, le progrès. Et les Français le savent bien à travers la question de l'environnement, de l'utilisation des engrais chimiques, des OGM dans l'agriculture, la destruction des emplois, la transformation de nos paysages. Vous savez, ce ne sont pas les réactionnaires toujours qui font ce constat. Moi, j'ai en tête un livre formidable de Michel Lebris, maoïste, breton, l'homme au semel devant, dans les années 70, qui raconte comment on avait mis dans la tête des paysans bretons que c'est des ploucs, qu'ils sortaient mauvais, que leur talus, il fallait tout raser. Peu importe que des générations aient observé, le degré, le niveau d'écoulement des rivières, pour bâtir leur maison. Non, il faut tout remembrer, vous allez voir la rentabilité. 30 ans après, 40 ans après, les bretons, comme d'autres, sont rendus compte que Pazoni, tout à l'heure, je vous disais, a parlé du génocide ethno-culturel. Eh bien, c'est ça qui a eu lieu. C'est-à-dire qu'au nom du progrès, avec toujours, vous savez, c'est l'espèce d'alacrité, d'enthousiasme qui est celui du joueur de flûte de Hamelin qui emmène les rats à la rivière pour les noyer, on a célébré ça. Et le peuple français est en train de se rendre compte que non, la croissance n'est pas un absolu dans la vie d'un homme, non, le progrès ne justifie pas toutes les réformes, comme les politiques de droite et de gauche ne cessent de le répéter depuis maintenant 50 ans, parce que les conséquences pratiques humaines de ce qui a été fait sont devenues visibles, palpables dans leur vie de tous les jours. Alors, tant qu'on réduira la question de l'immigration comme on a tenté de le faire à des réflexes de xénophobie, de rejet de l'autre, évidemment, on ne comprendra pas ce que ressent un paysan ou un français des classes moyennes qui voit son habitus, son mode de vie, son paysage, son environnement changer à vue d'œil depuis 20 ans ou 30 ans et qui, c'est normal, s'y refuse parce que ça fait partie de son essence même, c'est ce qu'il est, les décors, c'est lui qui les a façonnés et c'est ceux dans lesquels ils retrouvent des mœurs, une culture, un patrimoine qui constitue un capital immatériel. Et de ce capital immatériel, les politiques parlent rarement, très peu. Il est finalement le bien commun suprême que partagent aujourd'hui encore les français, même si ça dérange les politiques que de le toucher du doigt. Ils sont attachés à cela. Pour combien de temps encore ? Je n'en sais rien, mais on voit bien à travers toutes sortes de réactions, y compris ce que j'appelle l'antépatie, c'est-à-dire le « c'était mieux avant » partagé par quand on a des études depuis, on pose la question « diriez-vous que ? » etc. Les gens répondent systématiquement à 70%. « c'était mieux avant ». Il y avait des valeurs, il y avait des vertus, on se comportait par la même manière, il y avait des mœurs qui régulaient les comportements. Tout ça répond peut-être à un univers imaginé, fantasmatique, mais aussi à une part de réalité profondément enracinée dans l'esprit des français. Ce à quoi nous assistons depuis une vingtaine d'années tend à remettre en cause ces choix qui ont été faits, du tout économique. la vie de l'homme ne se... On passe du monde de l'avoir finalement au monde de l'être. Voilà, et dans la manif pour tous, moi ce qui m'a frappé, c'est une manif comme l'église catholique pouvait en... Tout juste, ce n'était pas une ligue de vertus, on a protesté contre l'orientation sexuelle de gens qui... On ne protestait pas contre l'orientation sexuelle, le mariage, c'est une révolution anthropologique, le mariage, ça s'inscrit dans une logique de marchandisation. Voilà, le mariage des homosexuels. Et surtout, c'était effectivement une remise en cause de l'attéliaison libérale, c'est-à-dire du primat, du marché, sur le sacré, de l'avoir sur l'être, c'est ça qui était en cause, c'est l'extension indéfinie de la sphère marchande. Il n'y a pas de limite, pas de limite dans les comportements humains, pas de limite à la croissance. Les gens sentent bien, même confisément, qu'il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini. – Eh bien, merci beaucoup, Patrick Buisson. Je voudrais terminer cette émission par une petite série de questions. Du temps de Canal Académie, j'avais intitulé une émission « Les 5 minutes de Clio ». C'était 5 minutes avec une série de questions, un questionnaire de Proust lié à l'histoire. Et j'ai souhaité le reprendre pour vous parce que cela me semble important. La première question, Patrick Buisson, quel est votre livre d'histoire de jeunesse ? – Je le rapporte dans mon livre, c'est la petite histoire de France illustrée de Bainville par Job. Voilà, c'était l'exemplaire familial qu'on se repassait de frère en frère. Et je vous disais tout à l'heure, vous me disiez « Le pouvoir en France s'exerce par incarnation et pas par délégation ». Bien oui, c'est de cette iconographie-là qu'est née mon attachement à la France, à son histoire, et finalement, à ce qui est pour moi l'essence de la politique. Quand une idée élevée et noble s'incarne dans un homme, c'est ce qu'il y a de plus d'enthousiasmant, c'est ce qu'il y a de plus exaltant et c'est ce qui conduit les peuples au sacrifice, c'est-à-dire une forme de transcendance où ils oublient, contrairement à ce qui est le propre de notre époque, leurs corps individuels au profit du corps collectif, ça s'appelle le bien commun. – Quel est le fait historique de votre jeunesse qui a participé le plus à l'élaboration de votre personnalité ? – La guerre d'Algérie, incontestablement, elle m'a beaucoup marqué parce que précisément, ce n'est pas le débat sur la colonisation ou la décolonisation qui m'a marqué, mais moi, ce que j'ai vécu et ressenti, c'était le passage du vieux monde à un autre monde. Avec, tout coïncide d'ailleurs, c'est le deuxième exode rural et avec le deuxième exode rural s'accélère le phénomène de décristianisation de la France. en gros, cette période, c'est celle de la remise en cause des deux ordres sacrificiels sur lesquels la France avait longtemps vécu, l'armée et le clergé et l'Église. Voilà, c'est des éléments structurants et ceux, les grands appareils verticaux vont tous disparaître. Après, ce sera le Parti communiste, c'est-à-dire le Parti communiste qui, sur certains plans, partageait, je veux dire, une vision chrétienne de l'homme. Voilà, et la guerre d'Algérie, on va décoloniser au nom des livres de comptes. Ah, il y avait peut-être de multiples raisons de décoloniser, très bonnes, mais c'était la logique comptable, c'est le cartierisme, la Corrèze avant le Zandaise. Voilà. Et puis, on nous explique qu'effectivement, on ne peut plus faire le sacrifice de 25 000 jeunes Français sur 8 ans de guerre d'Algérie. Dans le livre, je me suis amusé à faire la comptabilité de l'hécatombe routière. C'est la grande époque des accidents de voitures. Camus, Sagan, Nimié, etc. 85 000 morts durant la même période, des morts dépourvus de tout sens. Voilà. Et là, on a vraiment un basculement civilisationnel. Alors moi, je ne le ressens pas comme ça. Je suis un gamin, donc je me dis, je me dis, lecteur de Peggy, je suis un élève des frères des écoles chrétiennes, mais lecteur de Peggy, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est quand Peggy dit « Celui qui rend une place, serait-il marguillier de sa paroi, ce bon chrétien ne sera jamais qu'un salon. » La place algerienne a été rendue. Elle devait peut-être être rendue, mais les conditions dans lesquelles elle était rendue, moi, ça a bousculé, ça a heurté de mon patriotisme de gamin. On n'amène pas les couleurs. Votre héros dans l'histoire antique ? Je vais peut-être vous surprendre en vous disant que je n'en ai pas vraiment ou alors ce sont des héros pratiquement imaginaires. Parlons d'Antigone et de Créon parce que je pense que c'est effectivement de la pièce de Rédith à celle de Jean Hanouille, celle qui me paraît résumer le mieux tout ce qui est à la fois la tragédie du pouvoir et la grandeur de la personne humaine. Je ne suis pas de ceux qui choisissent et d'ailleurs le succès de la pièce de Hanouille en 1942 quand il la montre, quand Barsac la montre, c'est que les résistants comme les vichy s'y trouvent leur compte, c'est à la fois une promapartie Hanouille, une exaltation de la raison d'État. Oui, il y a un bien supérieur qui commande quand c'est au nom du bien commun, d'imposer fût-ce-t-elle cruelle la loi de la cité et de l'État ? Oui, il y a un devoir sacré qui s'appelle la fidesse, vertu antique bien disparue entre fidélité et loyauté qui fait qu'on doit enterrer les morts. Ce dilemme est absolument insoluble. Il faut savoir qu'Écréon et Antigone ont raison simultanément et que la grandeur du politique c'est de tenir compte des deux précisément. Athènes ou Rome ? La réponse pour un homme qualifié de droite sera Rome mais comme elle est convenue, je me suis un peu gêné de la faire. la plus belle image du monde médiéval, Patrick Buisson. Saint Louis en rendant la justice. L'équilibre est extraordinaire comme le dit Shesterton, c'est là où la... c'est cette période où la foi devient chère. Elle est tellement vivante et elle est un... elle occupe une telle place dans l'esprit des gouvernants, c'est-à-dire qui peuvent être parfois injustes, mais qui portent quand même le souci du bien commun et cette attention au plus humble, au pauvre qui est, je le disais tout à l'heure, je rappelais la phrase de Pascal, le prof de la puissance c'est le protégé. Je crois que Saint Louis était un roi qui a incarné cela. Quel est le monument de Paris que vous portez dans votre cœur ? Je n'ai encore je vais vous faire des réponses extrêmement convenues qui ne vont pas vous surprendre, mais oui, c'est Notre-Dame, bien sûr. Votre huitième merveille du monde en architecture, en sculpture ou en peinture ? Ah ! Difficile ! Et moi, si je vous répondais en musique, j'ai le droit ? Et vous avez le droit, tout à fait. Eh bien, c'est la musique polyphonique de la contre-réforme catholique, c'est Morales, c'est Guerrero, c'est Thalys, c'est Bird, c'est Palestrina. Je pense que dans la puissance, l'intensité spirituelle de cette musique qui est faite comme une marée incessante, c'est une vague qui recouvre l'autre à donner des merveilles comme par exemple je pense à un psaume de Thalys qui s'appelle Spen Midalium, 40 voix, c'est un moteur pour 40 voix. Le génie du christianisme fut-on athée est là. Il est là dans l'architecture mais il est aussi dans la musique. Vous connaissez le mot de Séran s'il y a quelqu'un à qui Dieu doit tout, c'est bien un bac. Voilà, je le reprendrai à mon compte si vous voulez. Alors, toute dernière question, vous arrivez dans l'au-delà. Quel personnage de l'histoire iriez-vous voir immédiatement et que lui demanderiez-vous ? De l'abord, je serais théorisé à l'idée de ce qui va m'arriver donc je me préoccuperais peut-être moins des considérations temporelles. Mais là encore, c'est difficile parce qu'avec des questions comme ça, on tombe toujours dans une certaine forme de caricature. Moi, je suis un adepte de la complexité de l'histoire et de la complexité des hommes. Ils sont... Ce sont les êtres des terres et de boucs et ils sont aimables dans ce qui est capable de les rédimer quand ils sont dans la boue et ils doivent être aussi jugés dans ce qu'il y a à la part de... Qu'ils les dépassent d'ailleurs de mauvais quand ils prétendent faire le bien. Donc, tout schéma manichéen qui tend à voir les individus comme des monolithes me répugne. Voilà, je crois que ça s'appelle la miséricorde divine. Il faut que nous, nous essayons de regarder les hommes comme ils sont, c'est-à-dire certainement pas les demi-dieux que les prométhées modernes voudraient promouvoir ni les diables que l'on construit de manière artificielle et à des fins idéologiques que nous connaissons. Merci beaucoup, Patrick Buisson. La cause du peuple donc aux éditions Perrin. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage. Je tiens à remercier Georges pour la technique et Amandine pour son travail sans qui cette émission n'aurait pas vu le jour. Je vous remercie chers auditeurs. Merci encore. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour un nouveau numéro des grands entretiens de Storia Voce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada